On continue avec Jean-Claude Amézen, médecin, immunologiste, enseignant à l'université Paris d'Hydro, ancien président d'honneur du comité consultatif national d'éthique. Tu es connu pour tes travaux sur la mort cellulaire, dont tu as tiré un livre merveilleux qui est la sculpture du vivant. Mais tu nous transportes aussi chaque semaine sur les épaules de Darwin où tu entremêles savoir scientifique, philosophie, poésie au cours d'un voyage où on se laisse transporter comme dans un conte vers l'enfance et vers la mémoire. Tu nous fais aimer la science parce que tu l'aimes et tu nous la rends accessible. Que vas-tu faire de nous avec les tours et les détours de la mémoire ? A toi. Bonsoir et merci de cette invitation. La mémoire, ce qui persiste en nous de ce qui a disparu malgré l'absence et au-delà de l'absence. Ces années passées non séparées de nous, dit Proust. Et cette capacité que nous avons de faire ressurgir, de revivre, de faire revivre en nous ces années passées. Et que deviennent ces souvenirs ? La mémoire est à la fois l'empreinte qui s'inscrit des expériences que nous avons vécues et en même temps les transformations que provoque en nous cette empreinte. Et au moment où s'inscrivent en nous des traces d'une expérience que nous sommes en train de vivre, et bien il y a des réseaux de cellules nerveuses qui se modifient et qui modifient leur connexion. Et donc ce dont nous souvenons, ce qui s'inscrit en nous, nous transforme et ce qui d'ailleurs ne nous touche pas, nous ne nous en souvenons pas. Et donc il y a une dimension paradoxale dans la mémoire. Si nous sommes capables de nous souvenir d'une expérience que nous avons vécue, et bien nous ne sommes pas la même personne que celle qu'il a vécue. Et donc en fait c'est parce que ce que nous avons vécu nous a transformés que nous sommes capables de nous en rappeler. Mais nous ne sommes pas le même. Rimbaud disait « je est un autre » et la mémoire est la preuve vivante que « je » devient continuellement autre. Non seulement nous changeons, nous nous transformons à mesure que nous croyons revivre les traces du passé, mais ces traces ne sont pas les expériences que nous avons vécues. Ça n'est pas la première fois que nous la vivons quand nous la revivons dans un souvenir. La coloration est différente, il y a des modifications indéfinissables. Et Freud, dans l'interprétation des rêves, disait que l'expérience s'inscrit sous forme de traces et que la trace nous empêche de retrouver l'expérience. La trace nous sépare de l'expérience. Mais non seulement nous sommes autres et la trace n'est pas l'expérience, mais nos souvenirs modifient en permanence cette trace. Et en particulier lors d'un voyage, et en particulier lors du sommeil. Vous savez que la plupart de nos souvenirs qui s'inscrivent à l'intérieur d'une petite région, dans les profondeurs de notre cerveau, l'hippocampe, vont pendant le sommeil migrer vers la surface de notre cerveau, vers le cortex cérébral, et s'y inscrire dans différentes régions de manière morcelée. Et là, ces traces vont se recombiner avec des traces plus anciennes. Et donc pendant que nous dormons et que nos traces se modifient, nous apprenons des choses que nous n'avons pas vécues, puisque c'est pendant notre sommeil que ces traces, ces souvenirs se sont modifiées. Et lorsque nous nous souvenons, nous avons l'impression que notre expérience, nous la revivons d'un seul tenant, avec son sens, son contexte, tout ce qui s'est passé. Et nous ne réalisons pas qu'il s'agit en fait du rassemblement d'une mosaïque qui est dispersée à l'intérieur de notre cerveau. Et ça n'est que quand une composante de nos souvenirs nous manque, que nous avons l'impression que quelque chose de bizarre est en train de se passer, alors que c'est simplement le témoignage de cet assemblement de mosaïques qui constitue le souvenir. Et donc je vous disais, la mémoire est la preuve que je deviens continuellement autre, mais le souvenir est aussi la preuve que le je est en permanence un nous. Et ce souvenir unique, c'est en fait l'assemblage de différentes portions modifiées de ces expériences. Le passé oriente, transforme notre présent, mais le présent recolore, oriente, transforme notre passé. C'est le sens de la phrase que j'ai choisie, qui est une phrase de Borgès. Argile du passé, que l'aujourd'hui sculpte à son gré et n'a jamais fini de sculpter. Quignard le dit autrement, en disant, « Rien de plus mouvant que le passé, le présent ne cesse de réordonner ce qui l'alimente. » Ce que Freud appelait la « nartreglichkeit », la « reconstruction a posteriori ». Ce qu'Elisabeth Loftus a étudié en montrant qu'il était très facile d'inscrire dans nos souvenirs, des souvenirs inventés, des souvenirs que nous nous approprions alors qu'ils nous ont été simplement racontés. Mais c'est vrai pour la dimension émotionnelle du souvenir. Dans un très beau livre sur la disparition de sa femme, le romancier de Julian Barnes écrit comment la joie d'un souvenir ne peut plus exister, parce que cette joie était une joie partagée et le revivre seul enlève la joie de ce souvenir. Ou il dit autrement que les souvenirs des temps anciens reviennent, mais la peur est passée par là et donc ces souvenirs ne sont plus les mêmes. Et donc le présent recolore ce passé, parfois dans la signification même, dans le sens du souvenir. Sirius Fête, dans « La femme qui tremble », raconte qu'elle a un souvenir d'enfance et plus les souvenirs sont anciens, plus il est facile de les modifier. Ou qu'ils se modifient. Elle se souvient très bien d'un événement qui s'est passé, mais elle s'aperçoit ensuite qu'elle l'a située dans une maison qui n'existait pas au moment où ce souvenir s'est produit. Oliver Sacks a écrit un magnifique livre de souvenirs qui s'appelle « Oncle Tungsten ». Et il raconte que quelques années après l'avoir écrit, il y avait le souvenir en particulier de deux bombes pendant la guerre qui étaient tombées dans le jardin de leur maison à Londres, l'une qui n'avait pas explosé, l'autre qui avait explosé. Et il se rappelle très bien des deux souvenirs. Et son frère, plus âgé, lui raconte qu'il ne peut pas se souvenir de la bombe qui a explosé parce qu'il était à l'école à distance de Londres à cette époque. Et en fait, le frère qui était encore plus âgé avait écrit une lettre en racontant cette histoire. Et Sacks dit que pour lui, ce qu'il a gardé comme souvenir de la lettre et ce qu'il a vécu lui-même, c'est absolument indissociable. Un tout petit détail en réfléchissant près, dit-il peut-être, qui est que le souvenir qu'il a vécu, il le voit vu d'un point de vue, le point de vue du petit enfant de 8 ans et demi qui était présent, alors que le souvenir qu'il a lu dans la lettre, il a l'impression qu'il le voit sous différents angles, comme s'il y avait plusieurs caméras qui le filmaient. Et que c'est peut-être ça la différence entre ce souvenir inventé et ce souvenir vécu. Et il dit qu'il est étrange, particulièrement étrange, que certains de nos souvenirs les plus intimes et les plus chers puissent être des souvenirs d'expérience que nous n'avons pas vécu ou qui ont été vécus par d'autres personnes. L'une des caractéristiques assez fascinantes des souvenirs, c'est que, je vous disais qu'ils se modifient au moment où ils s'inscrivent dans notre mémoire, mais le meilleur moyen de modifier un souvenir, c'est d'être en train de se souvenir. Pendant qu'on évoque un souvenir et qu'il ressurgit, il y a une période d'une heure, deux heures, pendant laquelle ce souvenir devient fragile, ce souvenir se déstabilise, devient labile. Et ce souvenir, il faut le réinscrire dans sa mémoire. Et si les circonstances qui ont évoqué le souvenir sont légèrement différentes de ce qu'elles étaient, il y a une probabilité importante que ce souvenir se modifie et que ce dont on se rappelle, c'est l'environnement présent dans lequel on s'est souvenu et non pas le souvenir lui-même. Donc c'est une fragilité, une malléabilité de la mémoire, mais qui est un fantastique pouvoir d'adaptation. Souvent, nous avons l'impression que notre mémoire nous trahit parce qu'elle ne nous restitue pas exactement ce que nous avons vécu. Mais c'est un fantastique pouvoir d'adaptation parce que ça nous permet de réactualiser en permanence ce que nous avons appris en fonction de ce que le monde et nous-mêmes sommes devenus. Et puis, ces souvenirs constituent une histoire. Paul Ricoeur disait que l'identité est une identité narrative qui se construit sans cesse. Au fond, ce souvenir, se raconter, raconter à d'autres ce dont on se souvient, c'est ce qui construit une identité perpétuellement mouvante, en perpétuelle invention. Nous sommes faits de mémoire et nous sommes faits d'oubli. Vous savez que pendant le sommeil, il y a quelque chose d'assez contradictoire. Il y a à la fois des synapses, des connexions entre nos cellules nerveuses qui se renforcent et qui inscrivent des souvenirs dans la mémoire durable. Et la majorité, l'immense majorité des synapses, des connexions entre les cellules nerveuses, en même temps, pendant le sommeil, est en train de se relâcher, favorisant l'oubli de la majorité des événements que nous avons vécus dans la veille. Et ce tri entre ce dont nous nous souviendrons et ce que nous oublierons se fait à notre insu pendant que nous dormons dans le silence de la nuit. Et cet oubli est une condition indispensable pour être capable de continuer à inscrire de nouvelles traces durant l'éveil et de continuer à apprendre. Et ensuite, la nuit suivante, les nuits suivantes referont un tri entre ce que nous avons appris ou pas. Donc c'est une des conditions même de la capacité de se souvenir que d'être capable d'oublier. Et c'est vrai que cet oubli sculpte par défaut nos souvenirs et notre mémoire. Il y a un point qui me paraît important, c'est qu'apprendre, c'est oublier, mais ce n'est pas seulement oublier, c'est devenir moins capable d'apprendre, de distinguer un certain nombre de choses dans le monde qui nous entoure. Et ça commence dès la petite enfance. Les travaux de Stanislas de Hahn indiquent que vers l'âge de 6 mois, vous savez que tout bébé à sa naissance est capable d'apprendre n'importe laquelle des langues que l'humanité a parlé, n'importe laquelle des langues que l'humanité parlera. Et comme le dit L.R. Roizen dans un très beau livre, Écolali, Essai sur l'oubli des langues, tout se passe comme si l'acquisition d'une langue se faisait au prix d'un oubli. Et donc, vers l'âge de 6 mois, l'espace des voyelles se rétrécit à la langue qu'apprend, à la langue maternelle du bébé. À l'âge d'un an, dit Stanislas de Hahn, c'est l'espace des consonnes qui se rétrécit. C'est l'âge où un enfant japonais apprenant sa langue cesse de pouvoir distinguer, à la fois en écoutant ou en parlant, le R du L. Et donc, apprendre sa langue, s'adapter à sa langue, c'est perdre la capacité de distinguer, de voir, de réaliser les infinités des nuances qu'on était capable initialement de distinguer et de s'approprier. La même chose se passe pour les visages. Les travaux d'Olivier Pascalis indiquent que jusqu'à l'âge de 6 mois, un enfant est capable de distinguer et de reconnaître tous les visages qui l'entourent, quelles que soient les personnes, et de distinguer la singularité, le caractère unique de ces visages. À partir de 9 mois, l'enfant continue à reconnaître très bien les visages des personnes qui lui sont familières, mais commence à généraliser en ce qui concerne les visages des personnes qui ne lui sont pas familières. Et donc, un enfant français européen distinguera très bien des visages de personnes qui ressemblent aux adultes qui l'entourent, mais considérera qu'un visage d'un Chinois ressemble à tous les visages des Chinois. Il rentre dans un groupe, c'est général. Et c'est la même chose pour un enfant chinois élevé en Chine en ce qui concerne des visages de Français européens. Et donc, il y a un rétrécissement de la capacité à distinguer ce qu'il y a d'unique, ce qu'il y a de singulier dans le monde qui nous entoure. Et je pense que l'école, et durant toute la vie, devrait nous rendre sensibles à ce que nous perdons obligatoirement, à ce prix que nous payons pour nous approprier ce que nous apprenons et pour nous adapter au monde qui nous entoure. Non pas nous apprendre ce que nous avons perdu, mais nous apprendre ou nous permettre de nous souvenir de ce que nous avons perdu. La poétesse Anne Michaels dit qu'il n'y a pas d'absence s'il y a au moins le souvenir de l'absence. Alors, c'est vrai au niveau individuel, mais notre mémoire n'est pas qu'individuelle. Elle n'est pas simplement la trace des expériences que nous avons vécues. Et d'ailleurs, je dirais qu'au début, notre mémoire est une mémoire collective. C'est la mémoire de ceux et de celles qui nous ont précédés et qui nous entourent. La langue que nous parlons, c'est la langue que parlaient ceux qui nous précédaient et ceux qui nous entouraient. Il est possible d'ailleurs que l'amnésie infantile, qui nous fait oublier qu'il fut un temps où notre langue maternelle nous était étrangère, où il a fallu que nous l'apprenions, est un des mécanismes qui nous permet de nous l'approprier au point que nous pensons que nous avons toujours que notre langue, eh bien, c'est quelque chose qui est indissociable de nous. Et donc, ce que nous apprenons dès le début de nos premiers jours, au fond, c'est ce dont nous héritons. Et c'est la culture qui nous entoure, c'est la culture de notre société à laquelle nous allons ensuite contribuer. Et une partie de cette culture, c'est l'histoire. Et c'est l'histoire à la fois dans sa dimension de récit, de ce que nous apprenons. Et puis, c'est l'histoire dans la dimension du travail des historiens. Et dans cette dimension d'histoire, eh bien, l'histoire des autres fait partie de notre mémoire. Donc, il y a la mémoire de ce que nous appelons la collectivité, le nous. Et puis, il y a la mémoire des autres. Et à beaucoup d'époques et dans beaucoup d'endroits, il y a des guerres de mémoire parce qu'il y a des conflits entre les mémoires, parce qu'il y a des amnésies partielles et en particulier quand il y a eu des souffrances, des blessures ou des crimes. Et donc, si nous voulons apaiser ces blessures, si nous voulons les penser, il faut sans doute essayer de construire une mémoire collective qui soit une mémoire qui donne sa place à toutes les mémoires collectives et à toutes les mémoires individuelles. Et qui permettent à la subjectivité des autres de prendre place dans cette mémoire. En d'autres termes, construire une mémoire commune qui serait une mémoire qui pourrait être en tout cas la mémoire de notre commune humanité. Merci beaucoup. Applaudissements